Bonjour à tous, vidéo de présentation consacrée aujourd'hui à un ventirad, c'est signé Enermax, il s'agit de l'ETS T50 Axe. On est positionné sur le haut de gamme, tarif constaté en boutique aux alentours de 66€, et comme vous pouvez le voir, il est équipé d'un ventilateur un peu spécial, 36 LED, 3 couleurs, une possibilité d'avoir du combo comme on a ici, donc avec un mélange des 3 couleurs de base et également plusieurs effets. On a une panoplie de technologies qui sont déployées au niveau du ventirad même, on va voir ça en détail, et il se veut compatible avec la majorité des processeurs du marché, et en plus la fiche technique annonce une dissipation thermique maximale de 250W. Donc présentation, il s'agit de l'ETS T50 Axe et c'est signé Enermax. L'ETS T50 Axe, c'est donc un ventirad, c'est du haut de gamme, c'est signé Enermax, et on le trouve actuellement en boutique aux alentours de 66€. Ici je vous l'ai laissé sous tension pour vous montrer bien sûr son système de rétro-éclairage, il touche son ventilateur avant avec 36 LED au niveau périphérique. Ici on va avoir plusieurs couleurs possibles et également plusieurs effets. On a un petit bouton presswear à cet effet. Donc ici j'ai du bleu, je peux sélectionner du rouge, je peux également prendre du vert, ou encore un mélange des deux comme on a là. Et ici si je laisse le ventirad fonctionner, et le ventilateur en particulier, on va avoir plusieurs effets qui vont se succéder au fur et à mesure du temps. Le ventilateur 120 mm PWM avec une vitesse entre 800 et 1800 RPM pour un volume d'air déplacé maximal de 105,8 m3. Une pression statique, donc là c'est la force avec laquelle l'air va être poussé au travers des alettes, de 1,93 mm de H2O. Et enfin on a une dénuisance sonore maximale de 25 dBA max annoncée. Et petite particularité, on a également la technologie DFR. Alors de quoi s'agit-il ? Tout simplement ce ventilateur, lorsqu'on l'arrête et on va le démarrer, il va tourner en sens inverse pendant 10 secondes afin de pouvoir nettoyer ses pales. Et on a également une vérification du système de l'aide durant cette période de 10 secondes. Donc le mieux c'est que je vous montre peut-être. Donc on va l'éteindre. Voilà. Donc ici on va attendre que la vitesse s'arrête. Voilà. On va le rallumer. Voilà. Ici, comme on peut le voir, il se met à tourner en sens inverse. Nettoyage des pales, vérification des LED. Les trois couleurs de base. Voilà. C'est fait. Maintenant il s'arrête et il va reprendre sa rotation normale. Après cette petite période de nettoyage et de vérification. Enermax annonce au niveau de son système des performances. Puisqu'ici on a une dissipation thermique maximale de 150 W. Donc de quoi faire face à tous les processeurs du marché. On va peut-être le débrancher pour passer à l'appréhentation en elle-même de son ventilateur. De ce ventilateur. Alors. Voilà. C'est plus simple. Oui. Comme on peut le voir. Donc ici on a un ventilateur. Il est monté sur un cadre en plastique. Et ce cadre vient se fixer directement au radiateur en lui-même. On a également au niveau de la base. On le verra mieux lorsque j'enlèverai les deux supports en plastique. Un design asymétrique. Et donc vous constatez également que d'un côté on a ce ventilateur. Et de l'autre côté on a une petite pièce en plastique. Comme ceci. Et qui a la particularité d'être en rotative. Et donc la question là c'est à savoir à quoi correspond cette pièce là. Tout simplement Enermax propose ici un guide d'air. Afin de pouvoir orienter la sortie de l'air vers le ventilateur. En extraction arrière de sa tour. Donc ici suivant votre configuration. Il sera possible d'orienter l'air plus ou moins avec un système à 360 degrés. Donc ici comme je vous le disais c'est monté sur des cadres. Ça se clip tout simplement. Pas besoin de tournevis. Donc là je vais enlever le ventilateur. Voilà. On va enlever également le guide d'air. On va passer au radiateur en lui-même. Ici on a un radiateur plutôt assez conséquent. Dimension 138,7 par 111,9 mm. Pour une hauteur de 160 mm. Côté poids environ 850 grammes sur la balance. On retrouve comme je vous le disais tout à l'heure un design asymétrique. Donc là on le voit assez bien. Donc on a un système de 5 caloducs de 6 mm de diamètre légèrement incliné. Afin de libérer un maximum de place. Donc du côté droit par rapport à cette vidéo là. Afin de pouvoir placer des barrettes mémoire haute. Sans rentrer en conflit avec le ventilateur. Une fois que ce dernier est mis en place. On a également au niveau de ces caloducs. Au niveau de la base ils sont en cuivre. Ils sont en contact direct avec le processeur. On a deux technologies déployées au niveau de ce Ventirad. Enfin technologies on va plutôt parler de design. Avec un design dit PDF. Rien à voir avec les fichiers. Et on a également du VGF. Donc ici EnerMax annonce que le design de ces ailettes en aluminium a été travaillé. Pour d'une part augmenter la vitesse à l'intérieur du passage de l'air. Tout ceci pour améliorer la dissipation thermique bien sûr. Et on a également au niveau du VGF ici un design qu'on va retrouver ici. Juste au niveau des caloducs qui va permettre d'amplifier la convection naturelle de l'air. Et tout ceci bien sûr dans le but d'augmenter l'efficacité de ce ETF T50 Axe. Côté dissipation thermique maximale je vous l'ai dit tout à l'heure. 250 watts annoncés. Donc de quoi faire face à tous les processeurs du marché. Côté fixation ici on a la prise en charge des sockets Intel LGA 775. 1150 X 1366 2011 et 2011 3. Et chez AMD on va partir sur de l'AM2, AM2+, AM3, AM3+, FM1, FM2 et FM2+. Question tarif je l'ai dit 66 euros donc positionnés sur l'autre gamme. On se propose donc de vous retrouver très prochainement sur Gifu pour un test complet de ce ETS T50 Axe. On regardera sa consommation électrique, ses performances et bien sûr ses nuisances sonores. Et on détaillera donc sa mise en place pour savoir si le système de fixation proposé est simple. Donc rendez-vous prochainement pour un test complet de ce ETS T50 Axe. Et c'est signé EnerMax. Sous-titrage Société Radio-Canada